Donc on va essayer de résoudre ce problème que j'ai écrit ici. Dans ce problème, on te dit que le glucose C6H12O6 réagit avec l'oxygène sous sa forme moléculaire, donc ça sera sûrement O2, puisque O tout seul, ça n'existe pas à l'état naturel, pour donner CO2, donc du dioxyde de carbone, et H2O de l'eau. Ensuite, on te demande quelle est la masse d'oxygène nécessaire pour la réaction complète de 25 g de glucose. Et ensuite, on te demande combien de masses de dioxyde de carbone et d'eau sont formées lorsque tu as fait réagir ces 25 g de glucose. Donc tu vois que finalement, ça c'est typiquement un problème de stoichiométrie. Il va falloir écrire la réaction chimique, équilibrer cette réaction chimique, pour avoir justement les bons coefficients stoichiométriques, ensuite, on va calculer à combien de molles correspondent mes 25 g de glucose, et à partir de la éthnocoéffiance stoichiométrique, on va calculer combien de molles d'oxygène est nécessaire, combien de molles de CO2 et d'H2O sont formées, et puis à l'aide des masses molaires, on va retourner au nombre de grammes. Donc je te reporte ici les masses molaires dont tu auras besoin, donc normalement celles-ci, si tu les utilises souvent, tu verras que tu finiras par les connaître. Donc la masse molaire du carbone, c'est 12 g par molle. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16 g par molle. Et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 g par molle. Alors là encore, tu peux trouver tout ça dans un tableau périodique, sous forme de masse atomique, et comme je te l'avais dit, c'est juste une histoire de conversion avec le nombre d'Avogadro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écrire notre réaction. Donc ma réaction, je vais l'écrire ici. Je dis que j'ai C6H12O6 plus O2, qui va me donner CO2 plus H2O. Alors on a dit que le premier point, c'était de l'équilibrer. Donc une règle générale quand tu équilibres une réaction, c'est de toujours commencer par rapport à la molécule qui est la plus complexe, puisque c'est beaucoup plus facile ensuite de rectifier sur des petites molécules qui par exemple ne contiennent qu'un atome, que sur une molécule comme ça qui en contient 3. Donc ici, je commence par le premier atome de mon premier composé, qui est ici bien le plus complexe. Je vois que j'ai 6 carbones. Et de ce côté, je vois que j'en ai qu'un. Donc je vais mettre un 6. Ensuite, j'équilibre mes hydrogènes. Je vois qu'ici j'en ai 12, et je vois qu'ici j'en ai 2. Donc je vois qu'ici, je vais encore mettre un 6. Et là, je vois que j'ai 6 oxygènes plus 2 ici, alors qu'ici j'en ai 2 fois 6, 12, plus 6, 18. Donc je vois que si ici, j'ai dit 12 et 6. Pardon, c'est l'inverse. 6 oxygènes et 12 ici. Ici, j'en ai 6. Et donc ici, il faut que je mette un 6 devant pour en avoir 12. Et ça me fait bien 12, plus 6, 18. Et ici, 18 également. Donc voilà, ma réaction est correctement équilibrée. Je peux commencer à faire mes calculs. Comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, moi j'aime bien faire des tableaux. Donc on fait un tableau comme ça. Cette fois-ci, on va faire un tableau avec ici la masse molaire décomposée. Parce qu'on voit qu'effectivement, ça va être... On va faire des cases un peu plus grandes. Hop, comme ça. La masse molaire, donc en grammes par mol. Là, on va donner les masses en grammes. Et ici, on va donner les nombres de mol en mol. Comme ça. Donc là, j'ai des cases comme ça et comme ça. Donc ça devrait nous laisser suffisamment de place. Donc on va recopier par exemple en bleu la donnée du problème qui est ici qu'on a 25 g de glucose. Donc la première chose à faire, tu vois, pour en avoir terminé, c'est de calculer toutes les masses molaires. Puisqu'on aura besoin de toutes les masses molaires. Puisqu'on voit qu'ici, il n'y a pas de rapport simple. Comme la dernière fois, tu te souviens, il n'y avait qu'un seul produit. On pouvait juste faire la somme des masses. Ici, il va vraiment falloir qu'on calcule tout. Donc j'écris par exemple en vert les calculs et je vais écrire en blanc les solutions. Donc ici, on y va pour la masse molaire du glucose. Donc ça me fait 6 fois 12 plus 12 fois 1 plus 6 fois 16. Et donc ça, ça me fait... Donc si je me mets, hop, ici. Donc 6 fois 12, ça me fait 72 plus 12 plus 6 fois 16, ça me fait 96. Donc là, 6 plus 2 plus 2, ça me fait 10. Je retiens 1. 9, 10, 7, 180. Hop, égale 180. Donc je dis que j'écrivais en blanc. Hop, on a dit 180, comme ça, on voit bien. 180 grammes par mol. Donc maintenant, pour l'oxygène, le 2, ça va être plus facile. C'est juste 2 fois 16. Donc ça, ça va juste être égal à 32. C'est facile. Ici, donc, pour CO2, ça va être 12 plus 2 fois 16. Donc là, décidément, je n'arrive pas avec ces couleurs. Donc j'ai dit 12 plus 2 fois 16. Donc là, ça va être égal à 32 plus 12, 44. Et pour l'OH2O, ça me fait 2 fois 1 plus 16. Là encore, je me suis trompée. Bon, sinon, on va tout écrire en blanc. Donc 2 fois 1 plus 16. 16, 17, 18. Donc c'est égal à 18. Donc voilà. Maintenant, j'ai toutes mes masses molaires. Je peux m'attaquer au calcul. Le premier qui va être celui-là. Qui va être de calculer, donc, de passer du nombre de grammes de CO2, pardon, de glucose, au nombre de mol. Donc là, on se souvient que, en fait, la masse molaire, elle est donnée en grammes par mol. Donc c'est des masses sur un nombre de mol. Donc, ce que je peux faire, cette fois-ci, on va l'écrire pour être sûr de ne pas se tromper. Si je veux trouver un nombre de mol, eh bien, je sais que le nombre de mol, ça va être la masse sur la masse molaire. Eh bien, des grammes sur des grammes par mol, donc des mol. Et si maintenant, je veux aller dans l'autre sens et que je veux des masses, eh bien, je vois que la masse, ça va être une masse molaire fois un nombre de mol. Donc je vois qu'encore une fois, avec l'unité de la masse molaire, je peux préécrire comme ça les équations dont j'aurai besoin pour calculer plus rapidement. Donc, je vois qu'ici, j'ai donc à faire, ça me fait 25, donc c'est cette équation-là, ça me fait 25 divisé par 180. Hop, donc ça me fait 25 divisé par 180, ce qui me fait 0,139. Donc ça me fait 0,139 mol. Donc maintenant, je passe comme ça, petit 2, je passe du nombre de mol de glucose au nombre de mol nécessaires de O2. Donc finalement, je vois qu'ici, j'ai une mol, donc j'ai 6 sur 1 fois 0,139 mol. Donc ça, je peux calculer. Voilà. Ça me fait 6 multiplié par 0,139. Ça me fait 0,834. Donc, 0,834 mol. Donc là, encore une fois, si tu te trompes, tu peux réfléchir en mol. Tu écris que, donc on peut le faire rapidement là, si tu veux, pour être sûr que tu ne te trompes pas. tu écris en fait qu'on a 0,139 mol de glucose. Et toi, tu veux des mols de O2. Donc tu veux ici mol de O2. Et ici, tu te veux diviser par des mols de glucose. Et tu vois que ici, les nombres qui correspondent, c'est bien 1 et 6, parce que 6 mol de glucose correspondent à une mol de glucose. Donc, si je veux comme ça, à partir des mols de glucose, arriver à des mols de O2, ça revient bien à faire 6 fois le nombre que j'avais trouvé ici. Ou 6, enfin 6 divisé par 1 fois ça. Donc tu vois, c'est le calcul que j'ai fait rapidement là. Donc, maintenant qu'on a trouvé ça, il faut faire la suite du chemin qui est ça, donc qui est notre troisième étape. Où là, finalement, il faut que je calcule le nombre de masse, le nombre de grammes, pardon, à partir du nombre de mol. Donc c'est cette équation là. Donc je vois que ça va me faire 0,834 multiplié par la masse molaire que j'ai calculée ici, 32. Donc, ça me fait 0,834 fois 32. 0,834 fois 32. Ça me fait 26, donc on va arrondir, on va dire 26,7. Donc égale 26,7. Donc là, j'ai répondu finalement à la première question. Quelle est la masse d'oxygène en grammes nécessaire pour la réaction complète de 25 grammes de glucose ? Eh bien, c'est 26,7 grammes de O2. Donc maintenant, je peux répondre à la deuxième question. Donc la deuxième question, on va continuer comme ça. Ici, il faut que je passe comme ça. Donc l'étape 1, c'est la même. L'étape 2, cette fois-ci, c'est celle-là. Donc celle-là, je vois que finalement, c'est le même raisonnement que j'ai écrit en bleu plus bas. pour une molle de glucose formée, j'ai 6 sur une molle de CO2 produite. Donc ici, ça va être 6 divisé par 1 fois 0,139. Donc je vois qu'en fait, c'est le même calcul. Et je peux faire directement celui-ci aussi parce que j'ai le même coefficient stoichiométrique. Donc ça va bien être 6 sur 1. Donc 6 pour celui-là et 1 pour le 1 ici. Et là, c'est bien pour ce 6-là et pour le même 1 ici. Fois 0,139. Et ça, j'ai déjà fait le calcul. Ça fait 0,834. Égal 0,834. Donc maintenant, ici, il y a l'étape 3 qu'on doit calculer. Donc on a dit que c'était 0,834 multiplié cette fois-ci par 44. Hop, donc 0,834 fois 44. Donc ça me fait 36,696. Donc on va dire environ 36,7. Donc égale 36,7. Et là, finalement, il y a un 3 prime qui consiste à faire 0,834 fois 18, la masse molaire cette fois-ci de l'eau qui est là. Donc je reprends ma calculatrice. Hop. Et ça me fait 0,834 fois 18. Hop. 14,94. Donc on va dire environ 15. 15,0. Donc est égal à 15,0. Et donc voilà. Finalement, tu vois que là, j'ai fini tout mon problème. Donc si j'entoure, on me demandait en première question combien de grammes d'oxygène j'avais besoin pour consommer tous mes grammes de glucose. Et c'est 26,7 grammes. Et ensuite, on me demandait quelle masse de dioxyde de carbone et d'eau étaient formées. Eh bien, je forme 36,7 grammes de dioxyde de carbone, oui, et 15 grammes d'eau à partir, donc, de 25 grammes de glucose. Donc tu vois qu'en fait, ça dépend un peu si tu te sens à l'aise ou pas. Si tu te sens à l'aise, tu peux faire le tableau et tu vois que tu n'as même pas besoin d'écrire les calculs intermédiaires parce qu'après, ça devient un peu automatique. Et si tu as besoin vraiment de te rassurer, tu peux toujours faire ça. Tu peux toujours écrire molles de glucose et que tu sais qu'à partir de ces molles de glucose, tu veux obtenir des molles d'oxygène. Donc tu écris molles d'oxygène ici et tu vois que tu dois diviser par des molles de glucose pour que ça s'en aille. Et avec des coefficients stoichiométriques qui sont là, tu sais que 6 molles d'oxygène correspondent à une molle de glucose. Donc finalement, tu vois, tu trouves ta méthode à toi. Le plus important, c'est finalement de voir que ces problèmes ne sont pas si compliqués que ça. Il suffit juste de bien s'organiser, de bien écrire éventuellement ces réactions-là, ces équations-là, si ça t'aide et de résoudre le problème vraiment pas à pas.